Voilà, vous avez une base et vous tournez avec. Donc trop facile à faire parce que c'est une cuillère de bicarbonate, une grande cuillère. Et c'est pareil, c'est le mélange bicarbonate, etc. qui va donner encore une réaction. Et là du coup ça va absorber la sueur, la transpiration, les odeurs. Et là l'objectif c'est de bien 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 mélanger. Hyper bien mélanger le grain avec le bicarbonate. Et après on passe à la face, pas fin et il sera prêt. On va fabriquer des produits d'entretien et d'hygiène naturelle. Donc moi je fais intervenir Belpronel qui fait partie d'une association Accroche la Nature qui travaille sur tout ce qui est environnement naturel. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de travailler souvent avec elle, avec des familles, avec les enfants. On a fabriqué plein de petites choses dans des ateliers de loisirs créatifs. Et là c'est un atelier adulte qui aura lieu le 28 juin, un samedi matin, de 9h30 à midi, à la Maison de la Citoyenneté. Donc cet atelier, on va apprendre à revenir aux recettes de nos grands-mères pour tout ce qui est entretien de la maison et aussi quelques produits d'hygiène comme le dentifrice par exemple. Une vidéo de rang qui est complètement naturelle. Voilà, alors on a eu l'occasion de tester l'atelier, c'est pour ça qu'on a refait un second. Parce que pendant la semaine de développement durable qui a lieu au mois d'avril, on a déjà fait un premier atelier, c'était le même, il n'est pas différent, le second. Mais comme on a été un petit peu victime de notre succès, on a été obligé de reprogrammer un second atelier pour pouvoir répondre à la demande de tout le monde. Très très positive parce qu'après moi j'ai l'occasion de revoir les dames qui ont participé parce que ce sont des gens qui fréquentent les activités du centre social ou de la Maison de la Citoyenneté. Donc on a des retours après, sur certaines choses mieux que d'autres évidemment parce que chacun s'adapte à ses produits ou s'en sert ou ne s'en sert pas. Et après c'est vrai que chacun, on a fabriqué un adoucissant aussi et donc on a de très bons retours. Et je dis que c'est des recettes de nos grands-mères parce que souvent les dames qui ont participé m'ont dit « Ah ouais, mais l'odeur... » Et puis quand on l'a mis dans la machine, le linge, il sent comme quand j'étais petite. Et c'est vrai que c'est vrai, ça reflète à peu près l'esprit dans lequel on a travaillé. Et puis du coup après avec Pimpronelle aussi, je dis que c'est une sorcière, mais c'est gentil, c'est une gentille sorcière parce qu'elle a plein de petits trucs et elle nous explique en même temps dans l'atelier qu'une telle plante sert à telle chose, quand est-ce qu'on peut cueillir telle plante et pas telle autre. En fin de compte, souvent les produits de base, il y a beaucoup de vinaigre blanc et du bicarbonate qu'on peut trouver, c'est pour les qu'on trouve au supermarché et en plus qu'ils sont très peu zonaires. Et ensuite souvent des plantes, alors des plantes vont en fonction, mais sur de la saison. Il y a des jeunes dames qui ont été intéressées pour, je pense qu'il y a un réel retour au traditionnel et à l'écologie aussi. Les gens, on entend partout qu'on pollue, etc. mais aussi pour ne pas polluer. Et puis honnêtement, c'est très économique. Il y a plein de choses. Et donc les personnes qui étaient là, ça dépendait. Il y a des personnes qui sont venues juste pour découvrir, pour voir ce que c'était par curiosité et d'autres vraiment en réel objectif pédagogique, écologique. C'est un atelier où on demande aussi une participation financière de l'ordre de 5 euros, en sachant qu'on repart quand même avec plein d'échantillons de ce qu'on aura préparé. C'est-à-dire que chaque personne va repartir avec sa petite lessive, sa petite bouteille avec l'adoucissant, sa petite bouteille avec le produit multitout. Voilà, on a une petite pierre argileuse. Voilà, chacun repart avec ses ingrédients. Après, cet atelier-là, si d'autres personnes sont intéressées, qu'on ne peut pas satisfaire toutes les personnes intéressées, on va, enfin, l'animatrice Pimpronel va très certainement essayer de mettre en place à la rentrée sur la maison de la citoyenneté, peut-être un atelier dans le sens de l'écologie, du développement durable, alors peut-être pas que de la fabrication de produits, et elle, peut-être, ce sera autre chose. Il faut qu'elle le réfléchisse, qu'elle le prépare, et donc, il y aura d'autres choses qui seront proposées dans ce sens-là, mais par Pimpronel et son association. Les portes ouvertes de la maison de la citoyenneté et du centre social, c'est le 27 septembre, samedi, toute la journée. Ce sera l'occasion de découvrir les activités du centre social, d'une part, et puis toutes les associations qui travaillent avec le service vie associatif de la maison de la citoyenneté et qui proposent des activités dans la maison. Le vinaigre vidéo. Et comme vous avez vu l'expérience tout à l'heure, dans les WC, voilà. Et c'est le mélange qui va faire le côté... Et en même temps, ce bicarbonatre, pour votre machine à laver, il va la nettoyer. Il contrôle le calcaire, le tartre, en fait, il les a côté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501